Musique Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique ici présent, Messieurs, les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs, les membres de la notabilité de la province du Nord qui vous ici représentez par la notabilité de Gouma, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Au nom du gouvernant de province, le général-major Chébémouamé, Kouma-Piter, En péché, permettez-moi d'abord de m'acquitter dans l'agréable devoir, celui de vous adresser au nom de la province du Nord-Kivu et au mien propre, les vœux les meilleurs de bonheur et de prospérité en cette aurore de l'an 2024. Et de vous remercier pour vous être déplacé pour cette circonstance. Je voudrais également m'acquitter d'un devoir, celui de me remercier particulièrement de s'être déplacé comme d'habitude pour célébrer avec tous les prêtres cette solennité du 4 janvier. Merci Excellences. Je décocherai d'une prime d'excellence à la chorale qu'il nous a réellement... Du fond de ma chaise, je faillis me déhancher, mais je me suis retenu du poids du... Mais David, le roi David, lui ne l'a pas fait. À l'entrée du tabernacle à Jérusalem, il s'est déhanché. C'est qu'il lui a voulu le foudre de son épouse. En ce jour sacré, je tiens à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour sa protection bienveillante tout au long de l'année écoulée. C'est avec humilité et gratitude que nous nous tenons devant sa présence, reconnaissant les nombreuses bénédictions et les moments de grâce qui ont répondu sur notre province et notre nation. Notre gratitude s'exprime dans nos prières et dans nos actions de grâce, car Dieu a veillé sur nous, guidant nos pas et nous protégeons des épreuves qui ont pu défier notre communauté. En dépit des défis, nous sommes réunis ici aujourd'hui, forts et unis, grâce à la main aimante de l'Éternel qui a été notre refuge et notre forteresse. En cette journée spéciale, je profite de l'occasion pour féliciter le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son excellence, Félix Antoine Chisekedi Chilomo, pour sa réélection à la magistrature suprême de la nation. Cette victoire témoigne de la confiance que le peuple congolais accorde à son leadership et à sa vision pour un avenir meilleur. Je salue son engagement en faveur du bien-être de notre peuple, de la démocratie et du développement durable. C'est avec mon profond respect et une sincère émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, réunis en ce lion saint, la paroi Saint-Esprit à Goma, pour commémorer cet événement historique qui a marqué le début d'une ère chrétienne pour notre cher pays, la journée des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cette journée est appelée journée de martyrs. Mais qu'est-ce donc un martyr ? Entre autres définitions, le dictionnaire est sien, celle-ci. Personne qui a été torturée ou tuée pour une cause à laquelle elle s'est sacrifiée. En effet, la personne s'est sacrifiée pour une cause jusqu'au sacrifice suprême. Ce que nous, les hommes, nous disons, lorsque nous prétons serment, nous défendrons notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Cette personne est devenue le héros d'une cause. Et le dictionnaire retient que « héros » Une personne qui se distingue par son courage, par des qualités ou des actions exceptionnelles. On ne peut pas devenir martyr d'une cause sans avoir été héros de cette cause. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous commémorons les martyrs de la République démocratique du Congo. Ils sont de tous ordres et de tous les domaines. Alors que la date du 4 janvier a été retenue pour leurs souvenirs, ils ont été événementiels. Pensez aux supporters du match Imanavita, qui ont déclenché les émeutes du 4 janvier 1959 en sortant du stade Tata-Raphaïel. Ils ont été politiques. Pensez à Henry Patrice Lumouba, Joseph Kassaboubou, Etienne Chiseke Diwamou Lumouba et d'autres que je ne cite pas. Ils ont été religieux. Pensez à Isidore Bakanja, à Naurit Nengapeta. Ils ont été militaires. Pensez au lieutenant-colonel Kokoro, que beaucoup ont oublié. Pensez au général Mbouzamabé, le général Bahouma, le général Mamadou. Et ils ont été anonymes. De qui parlerais-je ici ? Quand je parle des anonymes. Celles et ceux qui sont ici à Kanyabouti. Les déplacés de cette guerre, qui sont là, agglutinés autour de la ville, qui sont morts, qui souffrent, pour ce pays. Mesdames et messieurs, le Nord qui faut terre de résilience et de diversité a également joué un rôle crucial dans cette quête pour la liberté. nos ancêtres et nos compatriotes ont été par les premiers à défendre les idéaux d'indépendance, bravant ainsi les défis avec une détermination inébranlable. Aujourd'hui, en tant qu'héberniens de cette flamme sacrée, nous sommes appelés à préserver et à renforcer l'héritage légué par ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. 65 ans après, notre pays fait face à l'agression rwandaise qui s'est manifestée à travers le groupe Rebel 1-23 sous la moulette du Rwanda. Nous sommes à la fois témoins et victimes de conséquences dévassatrices de cette agression, des pertes humaines, des déplacements forcés de nos concitoyens ainsi que des séquelles profondes laissées dans notre tissu social. Mesdames et messieurs, chaque fois qu'il est question d'éveiller le sentiment patriotique des Congolais, je rends hommage aux patriotes, les Ouazalindous, jeunes volontaires qui, avec un esprit audacieux, ont reprendu à l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale et à la résistance contre l'agresseur et l'angresseur. Leur détermination est certaine et il constitue un appui sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais au risque que leurs actions soient méconnues ou effacées de l'histoire du pays, ils doivent éviter et bannir des comportements déviants. Mesdames et messieurs, je vous hâte donc, je vous hâte donc d'œuvrer pour créer une société. Mesdames et messieurs, autant Jésus-Christ a été le premier martyr de l'histoire chrétienne et non Saint-Étienne, à mon avis, car il a été engendré avant le temps et il est rentré dans le cours du temps grâce à son martyr pour la défense de la cause humaine. Autant, les patrices Lumumba et Joseph Kassaboubou l'ont été pour l'indépendance du Congo-Kinshasa, autant et la détermination et la démocratie du Zahir, autant Félix Antoine Tshisekedi peut être considéré comme héros de la prise en conscience de ce qu'est la République démocratique du Congo et de ce que le Congolais à travers le monde. Dès lors qu'il a gagné les élections, il n'est plus le président de ceux seulement qui l'ont voté, mais il devient le président de tous les Congolais. Il représente la République démocratique du Congo et tous les Congolais à travers le monde entier. Nous devons tous donc travailler sous sa gouvernance faire bloc derrière lui. Il n'y a que le chef qui incarne la vision d'un pays. Il n'y a pas deux, trois tâques au chef. Que notre unité derrière lui soit notre force, que notre diversité soit notre richesse et que notre engagement envers un avenir meilleur soit notre boussard. d'un pays. Mesdames et messieurs, je vous exhorte d'œuvrer pour créer une société où chaque individu a la possibilité de réaliser son potentiel, où la paix et la prospérité sont des réalités tangibles. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je vous remercie. La bénédiction finale, j'ai juste deux petites annonces à faire de cette auguste assemblée pour faire deux petites annonces d'excellence au seul monsieur le vice-gouverneur, le vice-gouverneur, le vice-gouverneur militaire de la province en Péchier, cher distingué membre du conseil provincial de sécurité, mesdames et mesdames les représentants de la UNESCO et des organismes des Nations Unies, cher le vice-gouverneur, le vice-gouverneur, cher le vice-gouverneur, le vice-gouverneur, religieux, cher le vice-gouverneur, dans le Christ. D'abord, je voudrais vous dire merci d'avoir choisi cette parole à Saint-Esprit pour cette célébration eucharistique au cours de laquelle nous avons rendu grâce au Seigneur. Nous avons prié pour la paix, l'unité, la fraternité, la prosperité dans notre pays en ce début d'une année nouvelle de 2014. Et je pourrais rendre grâce pour moi à nos frères et soeurs ce 4 janvier 1969 pour notre importance, notre souveraineté, notre bonheur. Ce mois-ci, dans le même ordre d'idées, comme vous savez, l'Église catholique, en l'occurrence, est toujours préoccupée par la question de la paix, de l'unité de notre pays, de la cohésion pacifique dans notre pays, de la fraternité dans notre pays. C'est pourquoi ce mois-ci, le mois de janvier 2024, le dimanche 28 janvier, nous recevrons ici, dans la ville de Goma, 65 pères et vèques qui viendront de nos trois pays de la région des Grands-Lars, et qui sont membres d'une association qu'on appelle l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, la CEA, en sigle, donc les évêques du Rwanda, du Burundi et de notre pays de Congo, tous, ils se donneront rendez-vous ici chez nous à Goma puisque nous sommes l'épicentre des problèmes que nous rencontrons dans la région, dans la sous-région des Grands-Lars. Ils viendront, ils ont choisi de venir à Goma, c'est ici qu'ils vont célébrer une messe solennelle pour la paix et l'unité entre les trois et les trois pays, Congo, Rwanda et Gourn. je vous l'annonce puisque c'est un événement important, nous devons recevoir des autres qui viennent des pays étrangers, alors l'Église ne cessera jamais de recourir à vous qui êtes les autorités de notre pays, les autorités de notre province du Nord-Kivu. ça c'est le premier message que je voulais donner. Mon souhait que ces gens viennent à Goma, qu'ils trouvent une ville accueillante, une ville paisible où ils peuvent prier et surtout rencontrer des personnes qui ont le désir de vivre ensemble, de travailler ensemble, de collaborer ensemble pour créer un monde de paix, un monde de fraternité et du paix. La deuxième chose que je voudrais seulement vous annoncer, c'est vous dire que dans cette paroisse où vous êtes, cette Église, comme vous la voyez, elle est très petite. L'histoire de cette Église est qu'elle avait commencé seulement à la partie de la neuf, centrale ici. Vu que le nombre de fidèles augmentait, on a ajouté les deux parties que vous voyez comme ça, latérales. Et même là, elle est encore très petite. Ceux qui viennent ici, c'est que l'habitude, ils le savent mieux que moi. C'est pourquoi on a un projet, vous l'avez vu sûrement sous les murs, d'agrandir encore cette Église puisque vous êtes nombreux à vouloir venir ici pour recevoir les grâces du Seigneur dans la prière au sein de cette Église. Donc, si jamais, de temps en temps, on vient vers vous pour vous solliciter dans la construction de cette Église, ne soyez pas étonnés, sachez que c'est un projet de la paroisse qui nous tient beaucoup à cœur pour cette Église. Et la première Église située dans la ville de Goma, mais aussi la première Église quand nous quittons le mandat par la frontière. Les gens qui viennent par la Grande Barrière passent d'abord par cette Église. alors, c'est pourquoi nous tenons beaucoup à son agrandissement. Ce sont là les deux messages que je voulais vous donner. En remercie encore le vice-gouverneur pour avoir choisi cette Église pour cette célébration et pour tous qui êtes venus tout en vous souhaitant encore une fois dans le bonheur. C'est pourquoi je voudrais qu'aujourd'hui dans cette célébration nous puissons être grâce au Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui sont noms pour que ce pays soit un pays indépendant, souverain, où il fait bon vivre. Je pense spécialement à nos frères et sœurs, nos voyants militaires qui tombent chaque jour sur le front de la guerre. Je pense aussi à tous ces hommes politiques qui, pour témoigner de l'amour de Dieu, de leur amour pour ce pays, ont perdu leur vie. Aujourd'hui, il est important de pouvoir la grâce au Seigneur pour eux et de le prier afin que leur mémoire ne reste pas vainille, afin que chacun, chacun de nous s'aime au fond de l'humain cette mission que le Seigneur lui confie comme son enfant de pouvoir construire un pays plus fraternel, plus unique, un pays de paix, un pays accueillant, un pays de prospérité. mais nous avons bien que nous sommes des hommes et des femmes pécheures, des hommes et des femmes rêves. Et souvent, notre égoïsme, notre orgueil, notre éditorisme nous a empêchés de nous engager vraiment par un monde pour ce pays, pour sa construction. C'est pourquoi, Frères et Sœurs, prépare-nous-nous à cérdre le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confie à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, Frères et Sœurs, que j'ai péché en pensée, en parlant de passion et de la vie.